Bonjour à tous, vous êtes peut-être dans la situation d'avoir besoin d'envoyer ou d'échanger de l'argent à un de vos autres personnages ou avec un autre joueur. Cependant vous n'y parvenez pas parce que quand vous voulez le faire, le jeu vous indique que vous n'avez pas l'autorisation de faire un échange d'argent, de pièce d'or ou de pièce d'argent ou de pièce de bronze, avec un autre joueur ou un autre de vos personnages. Alors la première des choses c'est qu'il y a une solution quand même, on va dire un petit peu bâtarde, mais possible pour envoyer de l'argent à vos propres personnages. Alors ça ne marche pas pour envoyer de l'argent à un autre joueur, mais vous pouvez par exemple vous rendre à la banque, auprès du banquier, et lui acheter des items qui sont des pièces d'or. C'est à dire que vous allez transformer la monnaie présente sur le compte de votre personnage en item. Cet item vous pourrez l'envoyer, il est lié au compte mais pas au personnage, vous pourrez donc l'envoyer par la poste, enfin par les lettres, à un autre de vos personnages. Le problème de cette méthode, c'est que vous allez payer des taxes sur l'envoi de votre enveloppe. Puisque à chaque lettre qu'on envoie, on paye une partie de la valeur des items qu'on envoie. Le problème c'est que quand vous envoyez une dizaine de pièces d'or, il me semble que cela commence déjà à faire quelques pièces d'or de taxes. Ce qui commence déjà à être un peu gênant. Alors il y a une solution plus pérenne et plus valable qui va vous permettre de faire ça, d'envoyer des pièces d'or, non seulement à vos personnages sans payer taxes, mais aussi à des personnages, à d'autres joueurs en tout cas. En fait pour avoir accès à cette option, dans l'échanger il y a un petit emplacement pour envoyer de l'or, et dans les lettres aussi, il faut avoir déjà dépensé de l'argent dans le jeu. C'est à dire avoir déjà acheté au moins une fois le mois VIP, ou avoir acheté des bons SDAO, ou avoir acheté à l'intérieur du jeu, directement dans l'SDAO Store, une extension. Cela ne fonctionne pas si vous achetez une extension auprès d'un revendeur d'extension. Il faut vraiment que votre dépense d'argent soit faite auprès du jeu lui-même ou du store lui-même. Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez accès donc à cet échange de monnaie entre joueurs et entre vos personnages, sans payer aucune taxe, et tout simplement en y ayant accès, puisque c'est impossible de le faire si vous n'avez pas cette option pour échanger avec un autre joueur. Voilà, c'est tout pour l'échange d'argent sur l'autre eau, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501